Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude par le S&P 500. Donc dans ma dernière vidéo, je parlais des objectifs vers 4575. Donc là, on se rapproche des 4575. Et ensuite, il y aura des probabilités à ce qu'on aille vers les 4682. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de fragilité à ce niveau-là. C'est sûr que d'un point de vue macro, bien évidemment, c'est plus fragile. Mais pour l'instant, au niveau du prix, on a quand même un rebond. Donc on va laisser ce rebond aller et puis en profiter un petit peu. Donc après, au niveau des saisonnalités, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les mois d'avril sont quand même l'un des mois de l'année les plus favorables au niveau des performances. Avec vraiment une fréquence quand même assez élevée de 80%. C'est un mois où la performance du mois est de 2,4%. On peut voir qu'effectivement, c'est souvent un très bon mois. Alors je pense qu'un, c'est dû parce qu'au mois de mars, on a la clôture de toutes les expirations. Comme j'expliquais le quadruple reaching dans l'une des vidéos précédentes. Alors les expirations des options et des futurs pour différents actifs. Et aussi, nous avons la fin du trimestre qui engendre donc des rééquilibrages. Et donc comme on a eu beaucoup de volatilité pendant le premier trimestre, on peut avoir des rachats de certains secteurs comme par exemple le secteur technologique pour justement, en fait, rééquilibrer les portefeuilles qui suivent des mandats bien précis. Donc là, ça peut être justement dû à cela. Donc il y a des probabilités justement au niveau du secteur technologique qu'on aille vers ici. D'ailleurs, un des éléments majeurs, c'est Apple. Apple, c'est un peu aussi un indice en quelque sorte puisque c'est quand même le plus gros porteur au niveau des indices boursiers. Et là, Apple, on a ce qu'on appelle, on a recassé ce bas du canal ici, pardon, ce haut du canal ici. Et c'était un canal baissier. Donc on avait des nouveaux plus bas, plus bas et des nouveaux plus hauts, plus bas. Donc on était dans un canal baissier. Sauf que là, on n'a pas fait de nouveaux plus bas. Et on a fait un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut ici. Et on reteste celui-là. Donc là, on peut voir qu'au niveau de Apple, on a une reprise justement au niveau qui peut permettre d'aider les indices à continuer. Donc là, pour l'instant, on reteste justement ce niveau ici, qui se trouve ici. Donc là, comme on se trouve assez loin de la moyenne mobile 9, bon, généralement, je prends la 10, là, c'est la 9 qui était mise. On peut, ça peut stagner un petit peu. Et si on casse ce niveau-là, on va aller tester le haut du canal ici. Et ça, ça sera quand même assez porteur pour le marché, donc les indices en général. Donc même si actuellement, on a quand même des saisonnalités qui sont quand même assez favorables, il faut quand même rester vigilant et ne pas y aller vraiment 100% all-in. pour la simple et bonne raison qu'on reste quand même dans une photo plutôt, comment, assez délicate au niveau économique. Et d'ailleurs, on peut le voir justement au niveau du, l'indicateur du sentiment des consommateurs aux US. Donc c'est un indicateur qui est fait par l'université de Michigan. C'est quand même un indicateur quand même assez populaire. Et on peut voir qu'il y a quand même une baisse de, comment dire, les ménages sont quand même assez pessimistes par rapport à ce qui se passe. Et généralement, ils sont pessimistes dans les récessions. Et là, actuellement, on n'a pas eu forcément encore de récession, mais ils sont quand même assez pessimistes. Notamment, moi, je pense que c'est parce que par rapport à l'inflation, ils n'ont pas forcément des revenus qui débordent. Ajusté à l'inflation, les revenus disponibles actuellement sont souvent négatifs. Donc du coup, ça rend une perception assez négative au niveau des marchés. Donc là, on pouvait voir que dans le passé, en fait, vous avez ici la courbe qui est ici. C'est le taux de la Fed, le taux directeur. Et on peut voir qu'on a des grands cycles haussiers ici, ici. Et que là, en fait, on a, la Fed n'a toujours pas monté ses taux vraiment équivalents, par exemple, au taux 2 ans. Donc qui sont justement les taux qui suivent les taux directeurs, les taux courts. Vous voyez ici, ça, c'est les taux 2 ans. Et les taux de la Fed sont toujours en bas. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive. La Fed, comme je dis, je pense qu'il y a des probabilités à ce que la Fed attend que l'inflation fasse le travail du tightening, du resserrement. qui, eux, créent, que l'inflation elle-même crée un ralentissement de l'inflation, je pense, parce qu'on voit qu'au niveau des taux, ça ne suit pas actuellement. Donc on préserve des taux réels négatifs et fortement négatifs. Et la Fed n'est pas forcément dans le rush. Donc voilà. Donc ça, ça crée un sentiment au niveau des ménages qui est quand même assez négatif. Donc c'est vrai qu'au niveau des marchés, ça se ressent récemment. Et donc, ça va être quand même une année plus difficile, un peu comme une année, par exemple, comme 2014 et 2015, si on revient en arrière. 2014 et 2015, comme ici à peu près. Donc voilà. Justement, on avait eu les premières remontées de taux dans ces deux années-là. Et donc, ça a été une année un peu plus volatile et difficile. Donc, c'est ça. On y va petit à petit. Toujours prendre en considération que, voilà, sur la grande photo, c'est quand même assez délicat. Mais pour l'instant, on peut aller chercher quand même des points. Comme je disais, le niveau des supports qui étaient ici, c'était une occasion justement de pouvoir rentrer une première fois. Et donc voilà. Donc là, maintenant, on suit niveau par niveau. Et puis, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés en général. Donc, ce qui peut aider, c'est au niveau des saisonnalités. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut aider à remonter un petit peu les marchés, et à continuer le rebond justement par rapport à tous ces rééquilibrages qui doivent se faire à la fin du trimestre. On peut aussi, on va faire un petit aperçu au niveau de la courbe des taux. Donc, on a toujours un aplatissement au niveau de la courbe des taux, donc 10 ans et 2 ans. Et là, on peut voir justement qu'on s'approche de la ligne des zéros. Et que donc, généralement, ça, ça a été un indicateur dans le passé préventif au niveau des récessions. Alors, ce n'est pas parce qu'on arrive sur les niveaux zéros que la récession arrive 24 heures plus tard, comme j'expliquais dans mes précédentes vidéos. C'est juste que c'est un indicateur comme quoi il faut être doublement vigilant, plus qu'on peut constater justement que, par exemple, dans le passé, lorsqu'on prend le S&P 500, lorsque nous avons une correction, ça peut, comme vous pouvez le voir ici, ça peut rafler pratiquement 4 ans de gains. Alors, ce n'est pas négligeable, 4 ans de gains. Donc, je ne sais pas si vous êtes day trader ou si vous êtes investisseur, mais quand on est investisseur, 4 ans de gains, c'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre des profits à faire à mesure et de rester, de garder du cash, justement, pour si on a des complications sur les marchés. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi dans le passé. En 2008, on a vraiment raflé, voilà, 5 ans de gains. Et, par exemple, en 2000, on a raflé 2 ans, ben voilà, on a raflé à peu près jusqu'à 3 ans de gains. Donc, voilà, c'est quand même, il faut quand même regarder ça, parce que ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider, justement, au niveau de la gestion, pardon, de votre argent. Donc, comme quand on a cet indicateur qui est quand même assez avancé au niveau des taux longs et des taux courts, l'inversion, lorsque les taux courts deviennent plus chers que les taux longs, eh bien, il faut être assez vigilant par rapport à son portefeuille puisque, justement, il y a beaucoup de gains qui ont été raflés, les récessions qu'on suivit par rapport à l'indication de cet indicateur-là. Donc, voilà, ça, c'est juste un petit point vu, juste pour prévoir, pour faire un petit update à ce niveau-là. Sinon, comme je disais, aussi au niveau, justement, des obligations, ce qui est intéressant de voir, les obligations, c'est qu'on peut voir qu'il y a eu le plus gros drawdown depuis, vous voyez ici, alors, ça date entre 1920 et 1940. Là, on a eu vraiment le plus gros drawdown. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme on arrive sur une fin de trimestre, il y a un potentiel, justement, pour tout ce qui est des mandats sous gestion. Les mandats sous gestion ont des allocations d'actifs qui suivent des mandats bien spécifiques. Et donc, si on a un drawdown comme ça, de pratiquement 9%, ça réduit l'allocation des obligations dans les portefeuilles. Et donc, on doit rééquilibrer et racheter, justement, ce positionnement pour rééquilibrer les portefeuilles. Donc, les mois d'avril sont souvent, justement, haussiers parce que les mois de février et mars sont souvent volatiles et qu'on doit, souvent, rééquilibrer les portefeuilles et refaire des pondérations régulières par rapport qui suivent les mandats de gestion. Donc, on revient au niveau du S&P 500. Donc, ici, on avait vraiment le biseau descendant, comme j'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, avec la cassure, une grosse bougie haussière qui a permis, justement, la continuité de ce rebond-là. Donc là, vers les 4 000... Je vais remettre les réguliers. Vers les 4 575, déjà. Et ensuite, bien évidemment, aller sur les prochains niveaux. Donc, pour l'instant, on reste bullish. Le RSI, au niveau du weekly, est au-dessus de 50. On vient aussi de passer la moyenne. Au niveau du prix, pour l'instant, ça reste bullish aussi. Au niveau du VIX, on va regarder un petit peu, parce qu'on n'a pas à regarder un petit peu le VIX. Alors, le VIX, il retourne sur les niveaux 20. Alors, le VIX, là, pour l'instant, il a quand même bien baissé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, là, on revient sur un niveau support au niveau du VIX. Donc, là, les performances vont être un peu... Ça va être un peu moins rapide. Quand on revient sur ces niveaux-là, le marché ne fait pas forcément des performances intradées de 2 ou 3 % bien évidemment. Donc, là, on revient sur un niveau support au niveau du RSI, au niveau du VIX, comme on peut constater ici. Et donc, on va revenir là. Voilà. Donc, là, on revient sur les niveaux 20. Et justement, je vais regarder qu'est-ce que ça va faire au niveau de ces niveaux 20 ici. Parce que si on arrive à casser ce support-là, on ira chercher les niveaux 17, 16. Et ensuite, il faudra quand même être assez vigilant, parce que c'est souvent le contrarien. Donc, le VIX, je ne sais pas si vous avez vu dans le passé, mais le VIX, lorsqu'il est au-dessus de 30, généralement, c'est des bonnes performances pour les mois qui suivent ou les semaines qui suivent. Et donc, là, on est allé tester les niveaux 30 même plus d'une fois. Voilà. Si on revient vers ici. Voilà. On avait cassé ces niveaux 30 plus d'une fois. Alors, c'est vrai que quand on passe aussi au-dessus de ces niveaux 30, ça peut augmenter le risque que ça continue plus longtemps que prévu. Et là, c'est un peu plus embêtant. Mais de manière générale, lorsque le VIX est au-dessus de 30, ça donne souvent des performances qui sont assez intéressantes au niveau du S&P 500. Donc là, on peut même rajouter le S&P 500 pour faire la différence. Donc là, vous voyez à chaque fois que le VIX, comme ici, on a une petite remontée ici. Là aussi, la période volatile, on a la remontée. C'est un petit peu comme short squeeze, c'est-à-dire qu'on rachat des shorts. Là aussi, comme vous pouvez constater, le S&P est monté par la suite. Donc voilà, ça reste des occasions de rachat pour les mois d'après. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on reste quand même dans un contexte économique qui est quand même de plus en plus délicat. Donc, il faut faire attention parce qu'on a, d'une part, l'aplatissement de la courbe des taux qui approche de plus en plus. Alors, comme je disais, ce n'est pas forcément parce qu'on approche de zéro que la récession va arriver demain, mais qu'il faut être quand même assez vigilant par rapport à ses gains puisque une récession peut rafler jusqu'à 4 ans, 5 ans de gains, dépendamment des récessions précédentes. Donc, il faut quand même être assez vigilant à ce niveau-là. Alors aussi, on est aussi dans une décennie avec un gros changement vraiment de régime qui va certainement se passer au cours de la prochaine décennie. Et justement, j'avais fait un petit comparatif parce que beaucoup comparent la situation par rapport à 70-80, qui est la dernière période inflationniste qu'on a eue. Mais ce n'est pas tout à fait, pour moi, ce n'est pas forcément très représentatif vraiment de 70-90. Il y a plus de similitudes avec les années 40. Alors, pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on avait une dette assez importante dans les années 40. Donc là, c'est un petit peu dans le même principe. En 2020-2021, on avait une dette assez importante. La deuxième chose aussi, c'est qu'on avait donc une inflation importante aussi et qu'on avait aussi, vous voyez, les taux 10 ans qui étaient sur un niveau plancher. Vous voyez, c'est cyclique. Donc, voilà. Et que par rapport aux années 70-80, on n'était pas sur les mêmes niveaux de taux d'intérêt. Mais on était vraiment dans une tendance haussière et qui avait continué pendant un certain temps. Et à partir de 70, là, ça a vraiment, ça a été de plus en plus important. Donc là, on est vraiment, vous voyez ici, dans le creux ici. Et c'est ce qui représente, en fait, le plus la situation. Alors, ce n'est pas exactement, on n'est pas dans une troisième guerre mondiale non plus. Donc, voilà. Mais on est à peu près dans le même système. Donc là, est-ce que, justement, donc, avoir une inflation aussi élevée que ça, on va pouvoir monter les taux tout d'un coup au-dessus des niveaux d'inflation ? Parce que, justement, ça a été dit plusieurs fois, j'avais partagé, que, normalement, on augmente les taux, justement, au-dessus du taux d'inflation. Donc, voilà. On augmente les taux de la Fed au-dessus des taux d'inflation pour ralentir l'inflation. Sauf que là, en fait, les taux d'inflation sont aux alentours de 7%. Donc, c'est quand même difficile de se dire qu'on va monter les taux au-dessus de 7%. On ne peut pas faire ça tout de suite. Ça risquerait d'être une catastrophe. Donc, ça se peut qu'on soit, comme j'expliquais tout à l'heure, dans une situation comme 40. C'est-à-dire, vous voyez ici, on est resté assez un certain temps, vraiment en bas. Donc, sur un plancher. Ici, on est resté presque 10 ans. où les taux sont restés sur des mêmes niveaux le temps qu'on a la transition. Et le fait qu'on ait eu, donc, une inflation assez élevée, ça a permis de réduire en parallèle la dette. Puisque l'inflation réduit la dette, comme vous pouvez le constater ici. Donc, je ne dis pas qu'on est exactement pareil, mais ça ressemble. Alors là, on est sur le taux, justement, je vais enlever ça, le taux 10 ans. Donc, depuis les années 80, la tendance est fortement baissière. Et donc, là, vous voyez ici, on arrive pratiquement sur les niveaux. Bon, on n'est pas encore sur les niveaux pré-Covid, mais on s'approche petit à petit. Donc, dans le passé, on était vraiment dans une tendance baissière. On n'a jamais pu aller, vous voyez, à chaque fois, en fait, ça a déclenché vraiment les... Vous voyez ici, hop, non, pas ça, pardon. Ça a déclenché vraiment les grandes chutes de marché. Vous voyez, à chaque fois qu'on allait chercher les hauts, généralement, sur les marchés, ce n'était pas très joli par la suite, comme vous voyez ici, haut. Là aussi, hop, on est recherché le haut. Donc, c'est comme s'il y avait aussi un canal qui se trouve justement ici. Vous voyez, comme vous pouvez constater. Et donc, là, on est allé tester ici, on est allé tester ici, ici, ici. Et là, on est en train de retester de niveau. Alors, soit on va en log, où là, on a encore un petit peu de... Comment dire ? D'espace pour aller chercher, justement, le haut du canal. Mais à chaque fois, vous voyez que le marché, ce qu'il y a fait après... Donc, là, c'est 2007, ça a précédé la crise financière. Demi, ça a précédé la bulle tech. Et là, la crise du Covid en 2018. Donc, là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, ici. Mais ça se peut qu'on top ici et que, justement, après, on reste pendant les prochaines années, justement, dans ce gros range, ici. Alors, par contre, si on casse vraiment ce canal, ici, baissier de très long terme, ça risque d'être très problématique sur les marchés, je pense. Parce que les taux seraient vraiment trop élevés pour la dette. Et aussi, ce n'est pas bon des taux qui montent comme ça. Ce n'est pas bon pour les marchés non plus. Donc, ça, c'était une petite parenthèse un peu, voilà, un petit peu économique. Mais sinon, on regarde au niveau du BTC. On va regarder un petit peu aussi, quand même. Alors, le BTC, alors, actuellement, au niveau du weekly, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10. Ça fait un moment qu'on n'a pas clôturé, comme vous pouvez constater ici, au-dessus de la moyenne mobile 10. Et en plus, on a clôturé, vous voyez, on n'a pas encore la clôture de demain, mais on a quand même, vous voyez ici, le prix actuel est quand même le prix le plus haut par rapport aux semaines précédentes. Parce qu'à chaque fois, on a eu des rejets. Donc, ça, c'est quand même déjà un bon signe pour le bitcoin. Et aussi, c'est les saisonnalités du bitcoin aussi au mois d'avril. Justement, on peut le constater. Alors, on va regarder ça. Vous voyez ici, généralement, le bitcoin, entre 2010 et 2019, les mois d'avril, comme il est très corrélé au marché des actions, le mois d'avril a été, sont des mois très bons. Donc, voilà. Donc, là, ça peut effectivement partir pour un mois. Mais le 45 000 reste vraiment le niveau clé pour tout. Donc, si on arrive au 45 000, on ira vers les 51 000, 52 000, vers ici. Et pour l'instant, ça semble positif actuellement. D'ailleurs, au niveau du daily, on a comme un triangle, comme ça ici, à peu près, comme une zone un petit peu aussi. On dirait que ça va... On a cette résistance qui est testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, voilà, si on arrive à exploser cette zone ici de consolidation, d'accumulation, justement, si on arrive à casser vers le haut, ça serait vraiment très joli pour le bitcoin. Mais au niveau du weekly, pour l'instant, ça sonne, vous voyez, comme vous pouvez constater, positif. Et d'ailleurs, on peut constater, au niveau du RSI, on est sur les niveaux 50 au niveau du weekly, donc c'est généralement un peu plus puissant. Et aussi, on commence à avoir un début de croisement de la MACD, ce qui pourrait être très fort intéressant aussi pour le bitcoin. Donc, pour l'instant, au niveau du prix, c'est joli. 45 000, ce serait encore mieux de le casser. Mais pour l'instant, on a comme une formation ici qui est quand même assez intéressante. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. à la prochaine fois. C'est parti.